bonjour heureux de vous retrouver dans cette autre édition du point diaf tv de ce samedi 13 février 2021 nous aurons un peu plus d'une heure avec un homme dont les commentaires de l'actualité et parfois les choix politiques suscitent très souvent la controverse au sein de l'opinion publique cameronaise il est devenu maire en 2013 après avoir quitté le parti son ancien parti politique le rdpc le parti état sous les couleurs donc de l'union pour la fraternité et la prospérité alors dirigé par olivier billet cinq ans plus tard il rejoint la coalition autour donc d'acquérir mona sous les couleurs dans une autre formation politique la nouvelle république pour défendre donc la candidature d'acquérir mona et la même année il va donc créer son parti politique l'alliance républicaine chère web téléspectatrice et téléspectateurs de diaf tv c'est donc un homme politique mûr que j'ai l'honneur cet après midi de recevoir sur le plateau de diaf tv jac maboula boya président de l'alliance republicaine ancien maire de yabasi chef lieu du département d'une cam et mon invité cet après midi sur le plateau de diaf tv bonjour et merci d'avoir cette invitation sur diaf tv bonjour très cher et bonjour à vos millions de téléspectateurs aux quatre coins du monde je suis honoré d'être parmi vous en ce samedi et je crois que nous devons rester optimistes croire en cameroon meilleur en cameroon agréable en cameroon confortable qui offre une égalité de chance à tous les citoyens de la république où qu'ils se trouvent sans distinction de sexe de religion de langue d'appartenance politique ou philosophique parce que le cameroon est une famille une et indivisible et doit le rester merci et merci pour ce message d'entrée de jeu alors juste pour assurer nos nos téléspectateurs qui vous suivront cet après midi de tous les quatre coins du monde est ce que vous pouvez juste décliner un peu depuis quelle ville du cameroon vous êtes aujourd'hui dans cet échange sur diaf tv est ce depuis yabasi effectivement depuis yabasi nous émettons nous sommes nous avons pris des dispositions pour échanger avec vous parce qu'avec internet aujourd'hui on peut communiquer depuis le village depuis toutes les zones rurales qui ont la chance d'avoir l'énergie et la connexion bah je peux donc convenir que la ville la petite brigade de yabasi qui autrefois très enclavé et désormais une ville qui ne peut plus dont les populations ne peuvent plus s'estimer totalement isolé du coin du monde avec cette connexion internet à partir de laquelle nous sommes en ce moment même en communication yabasi donc peut s'estime également connecté enfin au monde c'est quelque chose que vous partagez avec moi le désenclavement de yabasi est progressif l'énergie est plus ou moins stable et je crois qu'à ce moment il y a un renforcement des lignes électriques à yabasi et de l'énergie à yabasi qui est en cours par ENEO nous souhaitons qu'on ait plus de stabilité énergétique c'est vrai que l'énergie s'en va de temps en temps mais dieu merci on a quand même de l'énergie aussi de temps en temps donc souhaitons que l'énergie soit plus stable parce qu'il arrive que l'énergie parte parfois pour une semaine voire des mois quoi alors je rappelle que nous parlons en ce moment même avec l'ancien maire de cette ville yabasi alors monsieur l'ancien maire qui est aujourd'hui enfin qui depuis quelques temps d'ailleurs est aussi président de l'alliance républicaine si on devait ouvrir l'affiche signalétique de yabasi en termes du nombre d'habitants de superficie et même en termes de nombre de dispensaires communales ou alors enfin des dossiers communaux pour moi et même ou encore des hôpitaux départementaux quels sont les chiffres que les Camerounais qui vous suivent en ce moment peuvent retenir de l'ancien maire que vous avez été jusqu'en février 2020 écoutez en moyenne dans yabasi vous avez l'hôpital principal qui est l'hôpital du district de yabasi et ensuite vous avez des des hôpitaux secondaires de centres de santé intégrés dans des cantons notamment dans le canton le canton Vouribouelé, le canton Majoptokpenda, le canton Ndokati, Bandem-Rive-Droite, le canton Bodiman également donc vous avez symboliquement jusqu'à Bonnet-Poupa 5 centres de santé intégrés et un centre de santé de district c'est-à-dire le centre de santé du chef-lieu de la ville de Yabasi donc voilà un peu côté centre de santé ce que nous avons pour l'instant il faudrait qu'il y en ait au moins un dans tous les 8 cantons de Yabasi mais je crois que 5 sur 8 ça fait quand même un peu au-dessus de la moyenne déjà et en termes de nombre d'habitants, de superficie, des écoles en termes d'habitants vous avez ou alors si vous voulez c'est vrai que nous nous donnons la fille signalétique de Yabasi mais nous nous disons être en face de monsieur le maire qui saura nous donner ses métriques écoutez durant mon mandat en tant que maire j'ai fait construire 3 centres de santé notamment le centre de santé de Mannebri-Groate, le centre de santé de Bourri-Bouélé le centre de santé de Bajob-Dokpéda donc en un mandat ce qu'on a pu faire et il y avait des projets sur le centre de santé de Ndokama donc le canton d'Ibendokpélé mais nous étions sur la progression de au moins un centre par canton maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en termes de population nous sommes autour de 50 000 habitants et la saturation de Yabasi devient de plus en plus préoccupante parce qu'avec Douala qui n'a plus de terre vous avez des populations qui s'installent à partir du PK27 en allant vers Yabasi donc vous avez une densité démographique de ce côté qu'on maîtrise encore très bien donc je pourrais dire qu'à l'orée de 2025 Yabasi avec la route qui s'annonce la route qui est en cours de construction à près de 50% aujourd'hui vous aurez une population qui va aller vers les 100 000 habitants parce que c'est la ruée vers Yabasi aujourd'hui la guerre vers le foncier la guerre vers le positionnement stratégique et donc voilà un peu côté démographie maintenant si vous voulez qu'on parle de ce que nous avons fait en tant que maire et bien il faut vous noter dans l'histoire du Cameroun je suis le tout premier maire à avoir instauré ce qu'on appelle le lotissement communal en termes de progression et d'aménagement de la ville vous pouvez regarder dans tous les livres d'histoire ou bien les archives des municipalités nous avons initié d'entrée de jeu un lotissement communal de 100 hectares sur la ville sur le village de Ndokbao et nous avons également mis en place ce qu'on appelle l'explicité de l'émergence c'était une révolution parce que personne n'y avait pensé et le quoi le ministre des domaines de l'époque avait salué cette initiative qui l'a tout de suite répercuté à d'autres maires de copier cet exemple qui devait faire tâche d'huile parce que c'est aux maires de planifier l'aménagement du territoire nous avons été également pionniers de ce qu'on appelle les stations solaires en proposant un champ solaire de 50 hectares qui avait été approuvé par le ministre Basile Atanganakouna et nous avions mis à disposition le site malheureusement avec son départ ce projet je crois piétine aujourd'hui et les éclairages par stations solaires des villages qui étaient dépourvus d'énergie électrique notamment vous avez à Vandem Rive droite une station qu'on a installée vous avez également dans le carton Vouribouélé où on en a installé vous avez également les accès à l'énergie électrique qui ont été facilités vous avez également une station solaire au niveau de Lamba donc je peux dire que nous avons mis en place quatre projets de stations solaires donc trois ont été réalisés à Lamba à Ndokati à Vouribouélé ainsi que notamment il devait y avoir également à Ndokbangengue Ndokbangengue en instance donc le mandat étant terminé on n'a pas pu le faire mais nous avons également développé les éclairages publics solaires parce que Yabasi étant déconnecté de l'énergie on a mis pas mal d'éclairages publics solaires dans plusieurs localités une des préoccupations majeures que nous avons eues c'était l'accès à l'eau potable des populations nous avons installé une moyenne de plus de 15 forages dans nos villages est-ce que nous avons fait de mieux nous avons porté le plaidoyer du bitumage de la route d'Oualabourne pour Payabasi qui a été approuvé après avoir transmis l'avant-preuve et détaillé au chef de l'état son excellence Paul Biya qui a été éprouvé et transmis au ministre ambassade des travaux publics pour inscription dans le plan d'urgence présidentielle aujourd'hui cette route est à plus de 50% donc la souffrance elle est moins grande aujourd'hui vous avez également des projets que nous avons conduits tels que le désenclavement de plusieurs bassins de production notamment désenclavement des quartiers tels que Ngonfi, Banunga, Malende, etc. des zones qui n'étaient plus vivables, habitables qui sont redevenues comme on dit une localité telle que Conjoc c'est vrai que les travaux traînent de ce côté le prestataire qui a ce marché n'a pas encore opéré significativement mais les fonds sont disponibles le pont qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore l'aménagement du territoire est une réalité qui est de plus en plus vivable les stages de vacances les arbres de Noël bon c'est dommage que cette année les papas et les mamans m'ont dit qu'il n'y a pas eu d'arbre de Noël donc côté infrastructure nous avons fait des Abbassies une ville en mutation profonde merci voilà merci merci je pense que des on va dire les habitants des Abbassies comment vous les appelez déjà les Abbassiens pas forcément il n'y a pas que les Abbassiens les Abbassiens les Abbassiens les Abbassiens ok les Abbassiens vous ont suivi et je suppose que ceux également qui sont citoyens dans le camp au département d'UNCAM mais vous donc qui venez d'égriner comme ça un ensemble de choses réalisées par vous monsieur le maire qu'est-ce qui peut expliquer que vous ayez été vaincu aux élections municipales de février dernier écoutez vous savez que l'élection des Abbassies c'est pas une élection municipale c'était une élection ministérielle vous savez expliquez parce que les gens ne comprendront pas c'est-à-dire une élection ministérielle c'est ça je ne veux pas parler des individus je ne parle pas d'individus je parle de fait d'accord mais il faut qu'on comprenne l'élection Jacques Maboulamboui en 2013 a fait éjecter du gouvernement de la République deux ministres ressorcissants du CAM il va de soi que 2018 voire 2020 avec le prolongement du mandat était la revanche de ceux qui sont tombés du fait de mon élection et donc l'artillerie loute le système la machine les moyens les finances publiques ont été mis à contribution avec la répression en plus pour intimider et stigmatiser l'électorat et les chefs traditionnels pour que 2013 ne se reproduise pas vous voyez bien que dans le miroir ce qui se trame à l'horizon c'était les victions éventuelles du ministre du CAM qui était aux affaires et de certains cadres en fait c'est un prolongement de carrière il faut comprendre qu'à travers les élections locales se joue également la carrière de nombreux administrateurs qui se disent que si nous échouons nous n'avons plus de chance d'être logés à la bonne enseigne au sein du gouvernement de la république et bien je crois que c'était une coalition coalition des grandes grandes pointures du système des pontes du régime pour faire tomber un homme qui incarnait le rêve l'espérance et avec l'intimidation les menaces et l'argent public qui a circulé à grand flot bien entendu vous comprenez que la pauvreté étant la réalité au quotidien des Camerounais il est difficile pour un paysan qui fait difficilement deux repas par jour de résister à un billet de 5000 francs pour ramener le bulletin du maire sortant et bien il y avait des bureaux de change de bulletin de vote dans tous les petits carreaux fours où il y avait des bureaux de vote donc on peut comprendre que psychologiquement il y avait cette volonté de mettre un terme à cette renaissance locale qui avait cours à cette capacité endogène de se repositionner en termes de reconstruction du village et bien moi je crois que le carriérisme c'est certes une aspiration légitime pour de nombreux politiciens mais c'est pas la solution aux préoccupations des Camerounais et j'espère qu'avec la décentralisation ils auront la vision et la compréhension on va y arriver pour faire en sorte que les Camerounais ils feront en sorte que les Camerounais puissent accéder à l'emploi parce qu'à travers mes projets la deuxième phase de notre engagement c'était l'accès à l'emploi le travail la productivité et le gain de revenus substantiels dans notre localité j'espère que après 40 ans de confiance du chef de l'état ils seront à même d'impulser cette dynamique locale de développement angiogène et de valorisation des potentiels existants je le leur souhaite parce qu'en fait Yabasi est ce que nous avons en commun en partage et que si Yabasi est confortable il le sera pour tous pour tous les Camerounais pour moi également pour mes enfants etc. mais l'engagement politique c'est d'abord une vision de vivre ensemble une vision de construction nationale ce n'est pas une vision de carriérisme Yabasi a connu ce retard parce que seul le carriérisme était la préoccupation de l'élite locale alors dans le carriérisme on préfère clochardiser une population que de la voir vivre dans la liberté la dignité pour le patriotisme on a bien compris on a bien compris on a surtout retenu ce que vous avez dit en entrée dès le début de votre explication sur les raisons de votre échec c'est que c'était un vote ministériel mais les Camerounais doivent comprendre vous êtes là en train d'étaler sur DFTV la difficulté de la question électorale dans ce pays qui nous est aussi cher vous expliquez là que tant que les gens auront faim il est tout simplement superflu d'espérer que les gens votent vraiment avec conviction pour les personnes qui semblent de plus en plus celles qui réaliseront leurs rêves comment on fait pour sortir de cette situation monsieur le maire vous qui venez d'expérimenter cette situation difficile si vous avez une solution comment est-ce qu'on fait pour amener les Camerounais à prendre conscience de la nécessité de choisir les bonnes personnes qui vont permettre la réalisation d'un ensemble de projets qui vont forcément impacter positivement leur vie la première chose que je pense c'est comme j'aime le dire l'alliance républicaine se veut être un logiciel de construction nationale pour l'égalité de chance c'est-à-dire il ne faut pas être seulement dans le discours il faut être dans l'éducation des masses il faut être dans l'action concrète et j'ai toujours déploré le fait que l'opposition camerounaise se retrouve à la veille des élections électorales pour faire ce qu'on appelle un sursaut d'engagement politicien je dis non on doit sortir de cette présentation de la politique on doit partir sur des projets d'intérêt socio-économique ensemble pour montrer pour donner aux Camerounais la visibilité de ce que nous proposons comme alternative et amener les Camerounais à venir s'imprégner des solutions locales que nous mettons en place pour que cette vision soit la chose la plus partagée dans les 360 communes du Cameroun on peut commencer à partir d'un département conquérir ce département et ensuite aller vers les 57 autres départements c'est progressif c'est lent mais c'est une voie sûre parce que quand un peuple croit à votre façon de faire la politique il est difficile que même avec 5 000 francs 10 000 francs à la veille d'un vote on achète sa conscience il faut éduquer les masses c'est pour ça que je dis les batailles partisanes de type tel et de tel bord etc. doivent être tombées doivent laisser place à l'esprit de la construction nationale à l'esprit du nouveau Cameroun que nous portons il faut que nous rentrions dans une dynamique de convergence stratégique et politique pour faire face à ce qu'on appelle la machine électorale qui est celui du système en place pour proposer aux Camerounais un contrat social basé sur la conscience en un mot dit il faut bâtir la république de la conscience et cela passe par des faits des preuves des chiffres on ne peut plus continuer d'attendre que des gens qui ont boycotté une élection viennent de mandis qui sont candidats à la présidentielle en comptant sur la qualification qui a été obtenue par des gens qui étaient partis à l'élection et demander le soutien de ceux qui avaient sacrifié de leur temps de leur argent de leur énergie pour être candidats à cette élection que j'appelle les éliminatoires donc aujourd'hui il est question de faire confiance de bâtir une république de la conscience une république dans laquelle l'électeur a conscience en l'élu l'élève a confiance en son maître et le peuple a confiance en ses institutions cela passe par un travail stratégique qui s'inscrit dans la durée parce que au demain si on appelle aux élections présidentielles vous allez voir plein de gens ils n'ont pas labouré ils n'ont pas semé mais ils voudront récolter c'est pour dire quoi on ne nourrit pas la poule le jour du marché qui sème le vent récolte la tempête et vous allez voir que c'est ce qui se fait aujourd'hui j'admise le dynamisme et l'enthousiasme de beaucoup de politiciens mais en termes de couverture territoriale qu'est-ce que nous faisons rien du tout animation des réseaux sociaux animation du débat ou bien j'appelle la diversion politique mais on ne fait rien stratégiquement parlant rien stratégiquement parlant en termes de présence et d'efficacité sur le territoire mais pendant ce temps le parti au pouvoir renforce sa présence structure sa présence et se donne les moyens et les ressources pour gagner la prochaine élection donc je dis il faut vraiment éduquer et préparer le peuple pour qu'il résiste à la tentation de 5 000 francs de 10 000 francs pour élire quelqu'un qui ne cadre pas avec ses convictions voilà le travail qu'il y a à faire plusieurs choses ont été rappelées dans votre réponse je vais essayer de permettre qu'on comprenne davantage vous demandez que les partis politiques mettent dans leur programme un pilier important l'éducation des masses ensuite vous estimez que les partis politiques qui ont boycotté les élections n'ont pas droit au chapitre de la présidentielle les questions elles se sont exclues de la présidentielle elles se sont exclues de la présidentielle puisqu'elles n'ont pas d'électeurs locaux les conditions d'élection au front de la présidentielle demandent qu'on ait au moins un élu local on a bien compris mais disons que ça c'est notre débat moi ce que j'ai envie de vous demander c'est un en 2018 l'alliance patriotique est déjà légalisée ça veut dire que l'alliance républicaine l'alliance républicaine excusez moi l'alliance républicaine autant pour moi est déjà légalisée je suppose que vous aurez pu faire le travail dans l'encambre d'éducation de masse et éviter qu'après un bilan que vous venez tout à l'heure de nous brosser aussi élogieux que le RDPC arrive à vous faire partir par les voies électorales par les méthodes que vous avez rappelées faire circuler de l'argent qu'est-ce qui n'a pas marché pourquoi vous n'avez pas pu réaliser ce premier pilier important d'éducation de masse deuxième question est-ce que vous comprenez qu'on puisse vous demander finalement pourquoi penser qu'il faille forcément aller faire ce qui est évidemment prouvé comme étant un échec c'est-à-dire participer à une élection qui est forcément voie à l'échec c'est la question qu'on peut vous c'est la réponse qu'on peut vous renvoyer lorsque vous dites que ceux qui sont parlés aux élections sont totalement exclus ne peuvent pas avoir droit à la parole pour parler des présidentielles je vous laisse répondre je vous assure d'une chose oui à moyen égal il est clair que le ADPC ne peut pas gagner une élection même face à Jacques Maboula vous comprenez alors il se passe que nous oublions que l'élection elle est aussi financière et je vous avoue que seul contre une armada de ministres et de directeurs de sociétés je ne savais pas les moyens et les ressources financières pour pouvoir élever la barre au même niveau que cette armée là et je vous le redis encore si vous voulez gagner une élection sachez qu'elle est stratégique elle est territoriale il est important de faire en sorte que vous mobilisez les fonds nécessaires les fonds il faut les trouver et ceux qui ont la capacité et la crédibilité nécessaires doivent aller chercher les fonds pour que nous passions à une élection de masse sans les moyens financiers vous n'avez pas vouloir ce que vous allez dire dans votre programme il faudra d'abord aller gagner l'électorat et ça demande des moyens et ce que je vous dis c'était un rapport argent public contre volonté personnelle parce que si vous regardez très bien les masses d'argent qui lui ont permis à des cuisiniers de voler plus de 115 millions à certains ministres c'était pendant la période de ces élections là est-ce que ça ne suffit pas juste pour répondre est-ce que cet argument là de l'inégalité des forces l'inégalité des moyens ne suffit pas déjà pour vous dire qu'il ne faut pas aller à une élection comme celle-là puisqu'elle est perdue d'avance mais non mais non parce que l'élection la politique ce n'est pas seulement l'élection présidentielle non je n'ai pas d'élection locale je n'ai pas d'élection locale l'élection locale ça veut dire qu'il faut aller aussi organiser quand le RDP se bat à une élection locale il va toujours en alliance et en intelligence avec l'UNDP les autres parties de son corpus électoral politique donc il se donne les moyens de gagner maintenant c'est à l'opposition de comprendre qu'il faut faire également la même chose en se donnant les moyens c'est-à-dire que si on va par exemple dans un territoire comme celui qu'on appelle le CAM on doit se dire que sur ce territoire on a positionné tel parti politique on doit donner à ce parti les moyens de gagner au moins le département d'UNCAM et ça ça demande une organisation stratégique donc il n'y a pas d'organisation stratégique au sein de l'opposition en termes d'élection locale et d'élection présidentielle c'est pour ça je dis il y a ce qu'on appelle des préalables c'est soit vous allez seul en tant que parti politique et puis bon vous cherchez des alliés stratégiques qui pourront donner des moyens financiers de gagner une élection et puis vous assumer la suite mais je dis si on est réaliste il faut que les partis politiques ont ce qu'on appelle une veille stratégique la veille stratégique ça suppose qu'on ait des territoires qui nous sont favorables et mettre les moyens pour gagner ces territoires à ce jour il n'y a pas de veille stratégique de l'opposition et donc c'est comme on dit c'est l'improvisation politique à toutes les élections moi j'assume la défaite en termes de je reconnais qu'on n'avait pas la capacité financière de répondre à une couverture efficiente du territoire parce que bon déjà nous terminions un mandat avec plein d'arriérés de salaires d'arriérés de ressources transférées tout ça machin vous voyez que déjà le RDPC nous a faiblis a faiblis financièrement en tant que maire parce que figurez-vous j'ai fait 7 ans de maire et je n'ai pas touché plus de 2 ans de salaire ça veut dire qu'à ce jour le gouvernement me doit plus de 5 ans de salaire vous comprenez c'est pour dire que sachant la menace qui était en face ils se sont arrangés à nous affaiblir financièrement financièrement on ne pouvait pas tenir vous comprenez alors c'est à dire qu'à d'autres termes pour vous le problème de l'opposition cameronaise c'est son absence d'organisation de votre point de vue si l'opposition s'organisait donc en gros vous rejoignez l'idée d'un autre leader qui propose depuis longtemps la mutualisation des forces c'est un peu ce vers quoi vous abondez c'est bien ça ? écoutez j'ai été président de la plateforme pour la nouvelle république autour d'Akéremouna je sais de quoi je parle et j'étais un artisan de cette plateforme et vous voyez que pour la toute première fois dans l'histoire d'une élection présidentielle il y a eu rapprochement il y a eu rapprochement entre deux leaders politiques Akéremouna et Maurice Kamto j'étais l'artisan de ce rapprochement parce que je fais de la politique de résultat et vous voyez que grâce à cette coalition Maurice Kamto a été deuxième à l'élection présidentielle ça veut dire que la politique du possible de l'alternance crédible reste possible mais en même temps je vous dirais également que cette alliance a connu des faiblesses que je ne saurais dire ici parce que ça reste des questions stratégiques et on est allé au résultat que j'attendais et qui a été atteint parce qu'il était question de rester au moins dans la logique d'être deuxième dans cette élection présidentielle si on ne pouvait pas être président président de la république c'est-à-dire premier à cette élection et bien pour une fois dans l'histoire du Cameroun en tant que président de la plateforme pour la nouvelle république j'ai pu conduire des forces jusqu'à faire d'un candidat de l'opposition le deuxième de l'élection présidentielle ça veut dire que nous avons quand même des arguments dans notre dans notre dans notre actif et c'est une expérience qui montre que l'impossible reste possible il suffit de faire ce qu'on appelle le brainstorming de ce qui a été fait d'évaluer et de repositionner l'artillerie vers un objectif de résultat ceci dit est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez que par cet argument que vous venez d'avancer vous donnez raison à ceux qui pensent qu'au Cameroun l'opposition se bat pour être deuxième et pas pour être vainqueur parce que vous donnez à penser que vous êtes satisfait d'être armé deuxième je finis vous allez répondre vous allez répondre je vous laisse simplement enfin je vous je vous ça c'est des préjugés qui vous fait l'opinion et très souvent je pense que vous êtes au courant de cela alors moi j'attendais à ce que je m'attendais à ce que vous nous disiez que la coalition aura permis de gagner une élection je rappelle que je rappelle que dans cette coalition entre Acquérir Mouna et Maurice Camteau Acquérir Mouna va finalement accepter vous qui êtes dans l'artisan accepte de rejoindre Maurice Camteau la veille d'une présidentielle au point où sont ces bulletins ces bulletins de vote sont conservés même si on peut on peut se rappeler que dans un passé pas très lointain on avait enlevé ceux d'un candidat qui avait rejoint le RDPC bref ça c'est un détail toujours il n'en demeure pas moins que vous artisans avez organisé une coalition qui s'est simplement organisée la veille est-ce que c'était pas aussi une mauvaise stratégie de repas c'est ce c'est cet aspect pessimiste et cette méconnaissance même de l'engagement politique qui me choque un peu quand les Camerounais parlent de la coalition de tout ce qui est possible humainement et idéologiquement je le dis très bien l'opposition première des choses ne se bat pas pour être deuxième il était hors de question qu'on se batte pour être deuxième mais des faits clairs et ce pourquoi je m'étais battu longtemps avant en disant de manière de manière préventive tenez compte de ces aspects-ci et dont ils avaient négligé vont nous rattraper très vite en termes de couverture territoriale et bien quand vous avez manqué de mettre un gardien de but vous allez prendre plein de buts j'avais dit que la première chose qu'on va demander à Maurice Camteau ce sont ces procès verbaux bureau de vote pas bureau de vote chose pour laquelle il n'avait pas budgétisé de prendre tel que la loi le lui autorise ces procès verbaux de bureau de vote autant pour moi la première chose qu'on lui a demandé c'était bien ça vous allez beau expliquer au monde entier que l'élection était tordue mais on va vous demander où sont vos procès verbaux même si on dit que les candidats sont prioritaires les PVD les CAM sont prépondérants mais où sont vos procès verbaux vous n'allez pas faire de déclaration dans le vide c'est comme si votre enfant rentre de l'école il vous dit que papa j'ai passé vous lui dites le bulletin ou il n'a pas le bulletin mais l'école vous certifie qu'il a échoué le minimum c'est que l'enfant vous présente au moins le bulletin de vote et bien devant le peuple ce qu'on avait à présenter c'était des statistiques de notre victoire nous n'avions aucune statistique de notre victoire récupérer nos procès verbaux par département n'a pas été fait donc c'était perdu d'avance c'était perdu d'avance parce que ce poste budgétaire n'avait pas été financé n'avait pas été envisagé et donc naturellement on pouvait vous donner le score qu'on voulait à qui la faute au système électoral je dis non c'est à vous la faute parce que ce qui fait la foi devant le peuple qui est le père des candidats aux élections c'est des preuves que nous avons gagnées et on n'avait aucune preuve jusqu'à ce jour je ne crois pas que malgré l'air des réseaux sociaux on ait un jour présenté les statistiques de la victoire électorale de 2018 en dehors de ce que Elekama produit il s'agit d'un débat contradictoire j'ai gagné avec temps voilà la preuve et le peuple adhère maintenant si vous n'avez pas fait cela et bien mes chers amis vous devez en assumer la pleine responsabilité devant le peuple vous devez dire au peuple nous avons failli et assumer cela ne pas créer une situation de défiance institutionnelle parce que nous savons très bien que une fois que le conseil constitutionnel s'est prononcé que ce soit aux Etats-Unis ou au Cameroun le débat électoral est clos chacun s'aligne devant les institutions c'est ça être républicain c'est ça être patriote donc voilà je pense qu'il y a des moyens de gagner cette élection il y a les moyens de rester crédible il y a les moyens de pouvoir faire quelque chose mais c'est un travail de fond qu'il faut faire vous nous apprenez en gros vous nous apprenez qu'il y a un sérieux problème dans la capacité de l'opposition à s'entendre sur les stratégies à mettre en place face au régime de Yaoundé c'est un peu ça qu'on est en train de comprendre et en même temps vous rejoignez le point du troisième à cette élection Cabralibi qui a longtemps demandé à ce que l'opposition se mette ensemble pour créer une espèce de mutualisation des efforts même si on ne présentait pas un candidat unique est-ce que c'est ça que vous avez fait nous expliquer là non il faut présenter il ne faut pas dire qu'on va se mettre ensemble pour ne pas présenter un candidat unique ça n'a aucun sens c'est ce qu'il dit lui aussi on se met ensemble qu'on pourrait mutualiser les efforts sans forcément sans forcément présenter un candidat unique et vous même vous avez dit que en moyen égal en moyen égal vous avez dit que le RDPC ne pourra pas battre dans le camp monsieur Jacques Maboulat est-ce que vous pouvez préciser à moyen égal je vous le dis encore à moyen égal RDPC ne peut pas me gagner puisque déjà je vous rappelle qu'à l'heure actuelle malgré toute la modestie de nos moyens ils ont eu du mal à gagner dans tous les villages dans tous les cantons nous avons gagné plusieurs villages face au RDPC les villages dans lesquels vous aviez des gens qui étaient moralement crédibles et qui se battaient pour des convictions nous avons gagné face au RDPC ils ont gagné en général mais dans plusieurs villages ils ont perdu face à l'alliance républicaine d'accord qu'est-ce que la mutualisation des efforts aurait par exemple permis de faire est-ce qu'elle aurait changé est-ce qu'elle aurait changé la mentalité des votants des électeurs la mutualisation des forces que vous appelez de tous vos voeux la mutualisation des forces aurait permis de renforcer la présence stratégique parce que vous avez des zones où on donnait de l'argent pour changer les résultats vous comprenez c'est-à-dire on aurait pu se prendre pour mettre des comme on dit des rottweilers des gardiens des bodyguards qui allaient empêcher que cela se fasse vous comprenez et puis vous avez les achats de conscience les achats de conscience vous aviez des chefs traditionnels qui ont proposé par exemple le 1 million pour apporter la majorité majorité absolue au parti au pouvoir c'est-à-dire pour aller suivant la densité démographique de votre village de 1 million à 2, 3, 4, 5 millions vous dites que si nous avons la majorité dans votre village vous avez telle somme d'argent vous avez toutes les promesses que vous pouvez imaginer donc c'est pour dire quoi à moyen égal le RDP ce ne peut pas gagner une élection et la mutualisation elle pourrait permettre de combattre ces achats de conscience l'union faisant la force les moyens qu'on aura mutualisés imaginez je vous prends un exemple simple si pour sécuriser 57 bureaux de vote il vous faut par exemple 5 millions 700 000 c'est à dire en moyen 100 000 francs d'accord c'est à dire pour mettre tout le dispositif d'accord vous êtes peut-être seul vous avez 2 millions 700 il vous manque 3 millions mais cependant dans le même territoire vous avez également 3 autres parties en compétition qui auraient 1 1 1 million d'accord au lieu que tous ces parties vous comprenez on a bien compris on comprend très bien si ces parties qui ont 1 1 1 million fois 3 s'adjoignent à 2 millions 7 de Jacques Maboula on a les 5 millions 700 pour sécuriser le territoire mais la condition c'est que nous fassions une liste consensuelle ce raisonnement vous pouvez le transposer à l'échelle nationale d'accord vous avez 360 communes mais il est impossible pour un parti quel que soit le nom aujourd'hui de dire qu'il pourra couvrir 360 communes de manière réaliste mais par contre si vous avez 10 candidats de l'opposition sérieuse qui se donnent pour objectif de couvrir chaque parti ne serait-ce que 36 communes vous aurez 360 communes effectivement couvertes et ça va être difficile à l'échelle locale à l'échelle locale monsieur Maboula pour qu'on avance sur cette question effectivement à l'échelle locale à l'échelle des élections locales quelle est finalement la différence entre votre proposition et celle de monsieur Cabral Libi du PCRN parce qu'on n'en voit pas à l'échelle locale non Cabral n'est pas pour un candidat unique c'est la grande différence non je ne dis pas à l'échelle locale il n'y a pas de candidat unique à l'échelle locale je suppose que la mutuation dont tu parles va favoriser ce que vous souhaitez mais à l'échelle nationale vous la différence s'opère dans la proposition d'un candidat unique ce qui ne partage pas forcément alors à l'échelle locale où la différence à l'échelle locale il y a ce qu'on appelle les renoncements c'est à dire si je me mets avec le PCRN aujourd'hui je conseille par exemple au PCRN de présenter une liste avec quelques de mes conseillers à la mairie de Yabassi et moi j'irais peut-être à la mairie de Conjure présenter une liste ou bien à la mairie de Yiki etc ça c'est l'échelle locale si nous gagnons 3 mairies sur 4 dans l'Omcam c'est l'opposition qui contrôle le territoire parce qu'on a 3 mairies sur 4 vous comprenez donc on s'accorde sur les objectifs de territoire comprenez oui donc c'est de ça qu'il s'agit donc on doit s'asseoir pour se dire bon ici on soutient l'Alliance républicaine là-bas on soutient le PCRN et on neutralise c'est exactement ce qu'il propose je ne défends pas ici l'homme Cabralibi mais je veux juste te dire pour l'avoir souvent interviewé ici sur mon plateau c'est exactement ce qu'il défend aussi c'est exactement ce qu'il défend oui à l'échelle locale je dis très bien je dis très bien ça suppose renoncer ça veut dire présenter un candidat unique oui un parti deux parties ne peuvent pas être sur la même liste au sens du thème il faut bien un parti qui proposons de manière réaliste s'il y a alliance entre l'Alliance républicaine le PCRN de manière territoriale sur certains territoires l'Alliance républicaine doit se retirer au profit de l'Alliance du PCRN sur d'autres territoires le PCRN doit se retirer au profit de l'Alliance républicaine donc il y a toujours ce qu'on appelle accord de candidature qui va porter la liste vous comprenez même à l'échelle locale il faut qu'il y en ait qui renoncent qui renoncent à l'élection c'est bien compris c'est bien compris alors avec Maurice Camteau on a bien compris qu'il y a quelques similitudes entre vous et les propositions du président du PCRN monsieur Libi Libi le monsieur Libi Libi Cabral alors avec Maurice Camteau vous vous trouvez qu'ils n'ont pas pris en compte la budgétisation de on va dire de la prise en compte je suppose des scrutateurs par bureau de vote c'est ça qui a créé le problème visiblement à vous entendre même je ne veux pas rentrer dans tous les détails c'est un élément c'est un des éléments la couverture territoriale parce que vous pensez parce que vous pensez pour boucler ce point parce que vous pensez que il y aurait eu des gens dont des scrutateurs pour chaque bureau de vote par donc la stratégie de mutualisation que les mentalités auraient été de nature à faire voter les gens comme il se doit et non plus en fonction des millions qu'ils ont reçus à la maison le dimanche d'avant est-ce que vous voyez ce que vous voulez dire ? je vous comprends ça c'est ce qu'on appelle la veille électorale c'est-à-dire que vous êtes au niveau de la veille mais en termes de couverture de campagne il faut bien que vous ayez des relais locaux qui fassent le travail idéologique de préparation je vous ai dit d'entrée de jeu il faut ce qu'on appelle l'éducation des masses l'éducation des masses a un coût vous ne pouvez pas vous préparer pour une élection présidentielle sans mettre des hommes qui font ce qu'on appelle la feuille de route de cette élection l'éducation des masses de cette élection c'est comme si je vous l'ai dit d'entrée de jeu c'est comme si vous alliez récolter dans un territoire où vous n'avez rien semé qu'est-ce que vous avez semé dans ce territoire pour prétendre récolter des voix et bien il faut budgétiser ce qu'on appelle le marketing stratégique le marketing politique de chaque territoire vous ne faites rien vous êtes dans un territoire on ne vous connait même pas et vous espérez gagner des voix juste parce que vous portez un certain nom je dis non c'est pas ça la politique il faut venir que les gens vous connaissent que les gens vous disent exactement ce qui a lieu de faire ce que vous pensez être bien pour cette localité ce que vous voulez voir faire dans cette localité donc je dis ça reste encore une affaire de travail stratégique et opérationnel tant qu'on ne budgétisera pas tout cela on sera toujours dans la logique de ceux qui viennent récolter là où ils n'ont pas semé et on ne nourrit pas la poule la veille du marché le jour du marché autant pour moi c'est noté on a bien compris on a bien compris effectivement vos suggestions pour une opposition forte face à une machine RDPC alors monsieur Jacques Babboula quels sont vos rapports aujourd'hui avec monsieur Jean Mirabeau Héba maire de Yavasi qui est donc le maire RDPC de Yavasi monsieur Babboula c'est un frère c'est un ami c'est un ami et on reste des frères s'il a des soucis sur un dossier il m'appelle il me dit Jacques j'ai tel souci est-ce que tu peux modifier j'ai laissé un ensemble de délibérations telles que la cité de l'émergence la coopérative machine agricole et plein d'autres projets la proventerie etc qui permettront à la ville de Yavasi de décoller véritablement donc je dis encore une fois de plus nous sommes des frères que ce soit un maire du RDPC que ce soit un maire de l'UPCRN que ce soit un maire de l'Alliance républicaine ou d'autres nous sommes des fils de terroir nous avons des défis face aux générations suivantes ce défi c'est bâtir un nouveau Yavasi ce défi ne sont pas partisans ils sont citoyens ils sont républicains je dis bien encore je crois que si vous avez suivi la passation de service entre nous elle s'est faite de manière conviviale je l'ai présenté aux populations j'ai fait un procès verbal de passation de service qui a été élogieux unique on est habitué à des maires qui disparaissent une fois le mandat ayant perdu un mandat moi je dis je te mets le pied à l'étrier je te dis voici les chantiers prioritaires que j'ai laissé j'ai laissé une forêt communale de 37 000 hectares donc c'est des ressources pour cette commune j'ai laissé un lotissement de 100 hectares c'est des ressources pour cette commune j'ai laissé pas mal de projets qui sont en chantier c'est une course de relais la construction d'un village c'est une course de relais la construction d'une commune c'est une course de relais la construction d'une nation donc je pense qu'il faut dépersonnaliser l'engagement politique de l'engagement personnel vous comprenez ? nous sommes ici dans une phase de construction nationale où c'est la vision et la stratégie pour la mise en oeuvre qui importe je suis porteur d'une vision ça veut pas dire que si demain un citoyen qui n'est pas de ma formation politique épouse la vision que j'ai je ne lui déroulerai pas la stratégie de mise en oeuvre c'est mon devoir c'est ma contribution à l'avènement d'un grand monde meilleur merci merci c'est noté il y avait le RDPC donc votre ancien parti quels sont les rapports aujourd'hui ? je crois que le RDPC le parti au pouvoir il doit assumer son engagement politique il doit assumer ses objectifs politiques moi j'ai pas de rapport particulier avec le RDPC je suis un parti qui porte une vision qui porte sur le plan de l'agriculture de l'éducation de la santé de la vision sportive etc du logement de l'accès à la propriété etc donc moi je crois que j'ai cette vision et je reste ouvert à ceux qui naturellement pensent que c'est une vision qui peut être exploitée pour le plus grand bien des citoyens camerounais vous vous revendiquez souvent monsieur Germaboulat vous devez le savoir vous vous revendiquez souvent du biaïsme en êtes-vous toujours un ? écoutez les gens confondent très souvent le soutien au président de la république et le soutien au RDPC figurez-vous que si je deviens président de la république aujourd'hui j'ai besoin de soutien de tous les camerounais j'ai été aux affaires au niveau de la mairie je sais ce que c'est que l'adversité je sais ce que c'est que le refus d'adhérer à la vision que je porte j'ai besoin du soutien de tout le monde pour avancer dans cette dynamique là et donc je dis encore le président de la république qu'on le veuille ou non c'est celui sur qui repose nos aspirations et notre destinée donc il a besoin d'être soutenu par exemple quand il prend des positions face à la crise anglophone il a besoin d'être soutenu quand il va par exemple se battre pour des échéances plus importantes sur le plan international il a besoin d'être soutenu dans pas mal de choses mais ceci dit il est le seul et unique responsable des choix stratégiques qu'il opère des hommes qu'il choisit vous comprenez donc le soutien qu'on lui donne c'est un soutien d'abord aux institutions parce qu'il a la responsabilité de la sécurité de la sécurité de l'état mais aussi de la prospérité de l'état après les élections c'est la construction nationale qui doit prévaloir quelle que soit votre appartenance politique vous devez rester comme une seule famille un et indivisible quand la sélection nationale est terminée ce qui compte c'est la victoire de l'équipe nationale il en est de même en politique merci alors monsieur Maboula je ne vais pas vous mentir j'ai cherché pendant la préparation de cette émission ce qui s'est passé à Yavasi est-ce que vous me confirmez que ce qui m'a été révélé l'est ou pas il semble et vous l'avez dit en début de cette émission que c'est une émission que c'est une élection ministérielle il semble que vous vous avez payé simplement le fait de n'avoir pas su être docile à l'endroit du seul coq de Yavasi monsieur Nkokobunjo il paraît d'ailleurs très fortement que vous êtes aujourd'hui vaincu tout simplement parce qu'il y a à Yavasi aujourd'hui un gros puscu de personnes qui a la mainmise sur le département et qui décide de ce qui est bon le département et la preuve c'est que celui grâce à qui vous avez été vainqueur en 2013 monsieur Nkobunjo croupi aujourd'hui en prison tout simplement parce qu'il avait refusé autrefois de courber les Chines face à ce ténor d'Yavasi je dirais un commentaire là dessus écoutez la politique c'est les rapports de force si vous allez en politique en pensant que c'est un territoire comme on dit c'est un sport de faible vous vous trompez le territoire d'Yavasi il est sous un champ de force politique et ceci dit il faut savoir que il faut se donner les moyens d'avoir vraiment le peuple de son côté c'est pour ça que je dis il y a une partie éducation et sensibilisation des masses le ministre Mugokong c'est une élite remarquable d'Yavasi pour qui j'ai beaucoup de respect il se bat au niveau national et au niveau local et bien il utilise les armes dont il a qui sont en sa possession autant pour moi moi je ne saurais dire qu'il est responsable de l'arrestation de X ou de Y mais c'est qui est sûr dans la vie politique quand vous avez un point faible sur lequel l'adversaire peut taper l'adversaire va s'appuyer là dessus pour vous taper dessus même si Martin c'est un frère et un ami avec qui on a battu campagne en 2007 parce qu'il était le candidat au sein du RDPC ça s'est passé comme nous savons grâce aux fraudes il a été mis à l'écart et puis voilà bon maintenant aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on ne sait pas donner les moyens de gagner cette élection c'est tout ce que je peux vous dire beaucoup de têtes ont été coupées les répressions ont été faites je vous l'ai dit d'entrée de jeu les chefs traditionnels ont été menacés bref il y a eu de la répression et de l'argent public qui a circulé donc c'était un peu le cas aussi vous non avec Niamsi Martin ce monsieur qui est suffisamment aisé et qui avait suffisamment une reputation parce qu'il était assez généreux c'était aussi le cas non en 2013 lorsque vous devenez maire grâce à monsieur Niamsi Martin aujourd'hui aujourd'hui en prison écoutez en 2013 nous nous étions donnés les moyens de gagner et puis il y avait l'effet de surprise mais les mêmes moyens c'est de ça que je parle les mêmes moyens je vais vous expliquer je vais vous expliquer une chose je vous écoute dans le combat politique il y a ce qu'on appelle l'effet de surprise en 2020 nous ne sommes plus une surprise nous sommes une réalité personne tout le monde sait que nous serons la menace permanente donc nous étions la cible en 2013 nous étions en position de sniper le RDPC ne nous voyait pas venir on a pris le coup le RDPC en 48 heures il était trop tard pour eux de réajuster le tir vous comprenez maintenant quand vous êtes en position de cible c'est différent vous êtes traqué de tous les côtés idéologiquement ce n'était pas la victoire du RDPC vous le savez très bien mais matériellement financièrement le RDPC avait les moyens de gagner parce que l'administration était là mais vous allez voir par la suite que l'esprit du changement est en Yabasi parce que regardez les élections régionales les élections régionales la liste des chefs traditionnels présentés par l'administration et les élites de Yaoundé a perdu cette liste a perdu c'est la liste dissidente la liste dissidente des chefs traditionnels qui gagnent aux élections régionales c'est pour vous dire qu'il y a un esprit de changement qui est déjà ancré dans Yabasi pour ça je vous dis à moyen égal ils ne peuvent pas gagner vous comprenez à moyen égal ils ne peuvent pas gagner et je le dis encore sans me cacher Yabasi est un bastion qui a basculé depuis 2013 il n'y a que la répression et l'argent public pour permettre à ces gens de gagner idéologiquement les yabasiens veulent des hommes nouveaux l'argent c'est le nerf dans les campagnes électorales je rappelle simplement que vous avez également un soutien financier puissant M. Martin Yamsi grâce à qui vous avez gagné les élections donc c'est de bonne guerre alors finalement il ne faut pas dire qu'on a eu des soutiens financiers non ce n'était pas des soutiens financiers on a eu un soutien idéologique on a travaillé on s'est donné les moyens de préparer les masses au changement et je dis bien parce que nous étions la cible en 2020 ils ont sorti l'artillerie lourde les moyens du système ce n'est pas les moyens de M. Moukakombojo qui nous gagnent permettez les moyens du PC je n'avais pas de problème avec Moukakombo je n'avais pas de problème avec des individus le système qui voyait les appareils le système les appareils avez-vous la nouvelle comment il va il va très bien il se porte très bien parce qu'on a le souvenir on a le souvenir d'une histoire dont vous étiez l'auteur à son égard faisant état de ce qu'il voulait s'enfouir avec la chaloupe du commandant à l'époque de la Nandamérie de Yabasi était-ce vrai est-ce que le commandant de la gendarme de Yabasi a une chaloupe je ne sais pas c'est pour ça que je vous pose la question on a eu la fiction ils ont déjà du mal les pauvres gendarmes à avoir un petit cop qui fonctionne pour avoir une chaloupe donc il n'y a pas de chaloupe à Yabasi dans l'histoire de sa fuite supposée pour le Nigeria via une pireur un moteur ou une chaloupe n'est pas vrai la science fiction la pure fiction vous vous êtes souvent défendu d'être un BIAiste vous avez expliqué qu'il y a une césure selon vous entre être un défenseur ou un soutien des actions du président de la République et puis être un soutien du RDPC alors je voudrais rappeler ici une de vos sorties vous disiez donc au sujet de monsieur de monsieur Paul BIA je vous cite fier d'avoir réussi à reconduire leur croupier sénile sénile à la table de jeu le lobby affairiste et pouvoiriste bourreau de la nation camerounaise par la voix de son fondateur vient de promettre de faire du vaste merdier Cameroun qu'il a créé en 30 ans un vaste chantier sur 7 ans qui peut y croire c'est bien du président Paul BIA dont vous parlez à cette époque là c'est à dire que même l'homme est difficile est difficilement défendable en principe non